A 9 ans, Lily est une petite fille, presque comme les autres. Atteinte de la trisomie 21, son quotidien est tout de même bien différent. Elle a besoin de soins et de la présence de ses parents. Chaque mercredi, son père est à ses côtés. Tu gagnes ? Un ? Deux encore. Il a dû passer à temps partiel pour s'occuper de sa fille. En compensation, il a droit à une aide de 265 euros par mois. Un versement qui lui est accordé ou refusé d'une année sur l'autre sans explication. Chaque fois, un nouveau dossier doit être présenté. Il y a des avancées, mais la trisomie 21, ça reste quelque chose de très stable et très connu. Et c'est bien pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ça nécessite autant de documents qui sont exactement les mêmes attestations, les mêmes certificats médicaux. Des démarches récurrentes et difficiles à vivre pour la famille qui décident de saisir la justice. En mai dernier, le tribunal du contentieux de l'incapacité lui donne raison contre les services de la métropole. Il n'y a pas une simple erreur d'une administration comme ça peut arriver. Il y a un comportement aberrant et un maintien d'une décision qui, à l'évidence, est illégale. Et ça contraint ces gens à faire un procès, en plus de tous les soucis qu'ils ont du fait du handicap de leur enfant. Contactés, nous n'aurons aucune réaction de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées qui n'a pas fait appel de la décision du tribunal. La famille Rigaud a obtenu ce complément financier pour les trois ans à venir, mais le combat continue. On envisage aujourd'hui de poursuivre la métropole, de saisir le défenseur des droits afin qu'il y ait une décision de justice qui puisse faire jurisprudence pour les autres familles. Des familles souvent découragées et qui abandonnent parfois toute demande d'indemnisation, les Rigauds se font aujourd'hui leur porte-voix. Et là...